alors quand un avis médical alors on veut pas vous faire peur c'est vraiment pour vous informer et vous donner les premiers signes pour que vous puissiez dire ah tiens c'est pas normal là il faut vraiment que j'aille soit aux urgences ou soit appelé tout de suite mon gynécologue ou mon médecin donc c'est vraiment on veut pas vous faire peur mais c'est vraiment pour que vous ayez les premiers signes vraiment en cas de de voilà pour consulter le plus rapidement possible alors le stress et l'anxiété c'est pas du tout un changement physiologique pendant la grossesse mais c'est tout à fait normal d'appréhender surtout si c'est une première grossesse ou même parfois une grossesse n'est pas une autre même si c'est un deuxième ou un troisième parfois on peut être plus inquiet et donc n'hésitez pas à aller chez votre médecin ou votre gynécologue ou à demander conseil aux pharmaciens ou même à la sage femme pour qu'on puisse vous rassurer vous informer par rapport à votre doute votre peur ou votre anxiété alors si vous avez une fièvre de plus de 24 heures alors là c'est peut-être un risque d'infection donc ça peut être nuisie pour le fœtus donc on va consulter alors Anne en a parlé un des nausées et des vomissements donc c'est tout à fait normal d'avoir au début de grossesse des nausées des vomissements mais tout à fait normal par contre si vous vomissez plus de trois fois par jour que c'est vraiment intense au virulent à ce moment là il faut consulter puisque ça peut être vraiment toxique pour le fœtus puisqu'il peut y avoir une déshydratation ou une perte de beaucoup trop importante chez la maman alors les mixtions ainsi elles sont vraiment douloureuses comme je l'ai dit risque d'infection urinaire donc on consulte également alors si vous avez des saignements modérés assez vert il faut toujours consulter parce que ça peut soit vu à ce que le col de l'utérus soit beaucoup trop fragile ou bien en début de grossesse bien ça peut être une fausse couche que ce que je vous souhaite vraiment surtout surtout pas ou même un accouchement également prématuré en fin de grossesse alors si vous ressentez des démangeaisons au niveau de tout le corps mais surtout au niveau des extrémités donc comme les mains et les pieds et bien ça peut être une cholestase gravidique alors la cholestase gravidique c'est le fait que la bile qui est secrétée par le foie pour digérer les graisses est mal évacué et donc les sels biliaires vont être trop présentes dans le sang du cordon et donc ça peut être vraiment toxique pour le fœtus donc pour le bébé mais sans danger pour la maman alors il ya un traitement donc il faut pas s'inquiéter et c'est également réversible après la grossesse donc après la grossesse ça peut disparaître alors si au delà de 20 semaines vous commencez à ressentir des maux de tête des étoiles dans les yeux des vertiges des nausées des vomissements des douleurs au niveau de l'abdomen ou dans le dos ah ben là aussi également vous l'a aussi également informé tout à l'heure ben ça peut être la pré-éclampsie donc une augmentation de la tension artérielle chez la femme enceinte et également des présences de protéines dans les urines et donc là c'est les urgences absolument parce que ça peut vraiment être dangereux aussi bien pour la maman que pour le fœtus que pour le bébé et donc il y a aussi également un traitement et c'est vraiment surveillé pendant toute la grossesse de manière beaucoup plus intense par le gynécologue alors si un peu avant 37 semaines vous recommencez à ressentir des douleurs abdominales ou dorsales c'est peut-être que les contractions commencent et donc il faut aussi également consulter c'est parti